mais ils ont vraiment un potentiel pour mettre dans les fameuses étoiles au début des Ardennaises et Flandriennes etc, t'as toujours ce 5 étoiles c'est genre Van Aert, Van Der Poel, etc et bah moi je pense qu'à chaque Ardennaise Flandrienne, t'as toujours un coureur d'Arkea dans les 2-3 étoiles, tu vois, soit Warren Barguil d'un côté, un Matisse Louvel peut-être tu vois, un Clément Champoussin aussi malgré tout, Hugo Steter par exemple aussi, tu vois, enfin, ces profils-là dans les Ardennaises et Flandriennes, je les mets en même temps pour moi c'est là où ça fait la force d'Arkea et maintenant il faudrait un coup Patricide Julien, allez mon Junju il va être proclamé, il va être acclamé Julien Laphilippe, champion champion du monde attaque de Marlou La Grande Presse 2023, By Vélo Podcast ça continue et on est au coeur d'une semaine avec des équipes françaises après la G2R hier, on va passer à la Arkea Samsic gros dossier, et forcément qui dit gros dossier dit eh bien, mon capitaine de route de toujours, François-Pierre Noël, salut FP Salut Guillaume, salut à toutes et à tous j'ai du mal à passer les bosses, contrairement à ce que je disais avec Julien Després mais je suis toujours là, quand il faut pour te protéger du vent Guillaume Avec ton gabarit, tu me protèges énormément du vent et là, du vent, il va y en avoir pour parler de la Arkea Samsic on va rentrer dans le dur tout de suite l'Arkea Samsic qui monte, qui monte en World Tour qui a réussi à avoir son billet pour le World Tour pour les 3 prochaines saisons avec le 18ème et dernier bilan c'est le dernier ticket qu'ils ont eu l'Arkea pour, eh bien sur cette période 2020-2022 pour les 3 prochaines saisons ensuite avoir le ticket en World Tour avec le 13ème bilan en 2022 on va rentrer dans le dur tout de suite parce que forcément, il y a un coureur qui a permis vraiment, en grande majorité d'avoir ses points c'est Nairo Quintana alors on peut dire merci Nairo Quintana pour le gros début de saison qu'il avait fait avec ses victoires, notamment sur le Tour de la Provence et le Tour des Alpes Maritimes et du Ovar il avait aussi marqué des gros points sur le Tour de France mais des points qui ont été retirés donc pour une implication dans une affaire de dopage FP, Nairo Quintana, finalement, on peut lui dire merci pour l'accession au World Tour c'est tout le paradoxe dans cette affaire en fin de compte parce que quand il est recruté par l'Arkea Samsic l'objectif est le World Tour et au final, mine de rien, il aura réussi cet objectif il aura, on va dire, un peu plus professionnalisé cette équipe il a apporté avec lui des coureurs qui ont été très bons aussi je pense à Winner Anacona, par exemple je pense également alors après, son frère était là il y a Flores, par exemple, qui était aussi pas mal il y a Connor Swift alors c'est pas Nairo Quintana qui l'a amené mais bon, c'est vrai que c'est aussi un coureur qui a beaucoup apporté mais c'est vrai que Nairo Quintana, en tant que leader a fait le job après, effectivement, il y a des affaires ça s'est mal fini pour lui que dire, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de confirmation au niveau de la justice pour l'instant, c'est assez difficile l'histoire n'est pas encore très claire mine de rien, il n'a toujours pas de contrat en World Tour aujourd'hui on parle de lui d'un possible retour en Colombie, dans une équipe colombienne voilà, maintenant, on est Nairo Quintana mais en tout cas, le job, il a été fait avec l'Arkea Samsic on a eu peur, presque, quand il a été déclassé du Tour de France mais voilà, mine de rien, c'est le paradoxe le travail est fait et pour ça, il devrait dire merci Nairo au niveau de l'Arkea Samsic en tout cas, pour les deux dernières saisons alors oui, au moment où on parle au moment où on enregistre ce podcast on ne sait pas où atterrit Nairo Quintana mais Quintana, tout simplement il était recruté au début de cette période 2020-2022 juste avant le Covid donc, pour, eh bien, prendre des points permettre à Arkea d'arriver en World Tour un contrat de 3 ans qui correspondait justement à cette période mais il a tout simplement réussi son job maintenant, c'est là où est tout le paradoxe parce que, quand même, il y a les points qui ont été retirés sur le Tour de France et là, ça a failli coûter cher à Arkea sur ce qui s'est passé avec son affaire, Nairo Quintana mais finalement, Quintana, il ne va plus être là pour la suite et pourtant, c'est lui, l'élément central qui a permis à Arkea de monter en World Tour Effectivement, après, il a peut-être insufflé cette culture de la gagne dans les plus petites courses aussi parce que Nairo Quintana, quoi qu'on en dise il était un peu en fin de parcours aussi au niveau World Tour il n'a pas eu de grand succès retentissant mais au final, dans les Conti les courses Conti Pro c'était l'une des valeurs sûres on pense par exemple au Tour de Provence qui remporte deux fois, si je ne me trompe pas Nairo Quintana en 2020 et 2022 donc, voilà, c'était une valeur sûre pour les plus petites courses Nairo Quintana mais attention, il n'y a pas que lui parce que je trouve, voilà, que l'équipe Arkea, elle s'est bien structurée moi, ça fait partie de mes bons points l'équipe Arkea comme l'équipe Cofidis dont on parlera en fin de semaine mais Arkea Samsic par rapport aux coureurs qu'ils recrutent par rapport à l'idée de l'équipe comment sportivement ils veulent faire moi, je trouve que c'est hyper cohérent je ne sais pas ce que tu en penses, toi Ouais, je suis d'accord après, je rajouterai je termine le chapitre Quintana en disant que Quintana a quand même été le spécialiste des débuts de saison avant de s'éteindre un petit peu ça va permettre un peu de dire sur la structuration de cette équipe Arkea de lister un peu les victoires qui ont été celles de l'Arkea en 2022 12 victoires avec une victoire en World Tour pour Warren Barguil à Tireno Adriatico Barguil qui a aussi claqué une semi-classique espagnole avec le Grand Prix du Rhin Quintana qui a donc remporté les tours de Provence et du Var Hugo Vstetter qui a remporté le Trobre-Lyon ça aussi, c'est des victoires qui comptent pour Vstetter parmi ceux qui ont remporté des gros points aussi pendant l'année bon ben t'as Quintana qui fait top 5 à Paris-Nice autour de Catalogne ok Kevin Waukelin deuxième du Tour du Luxembourg sur la deuxième partie de saison là c'était intéressant Nasser Bouhani troisième du Grand Prix de la Panne ça c'était plutôt au printemps finalement dans le dans le sillage de Neyro Quintana il y a eu des coureurs aussi qui ont pu se révéler et qui ont profité aussi un peu de cette culture de la gagne parce que on parlait de la G2R hier finalement là on parle de la Arkea aujourd'hui mais ça se joue beaucoup dans les têtes il faut des déclics à un moment donné pour que l'équipe se mette en mode vainqueur exactement mais regarde par rapport à cette saison 2022 qu'est-ce qu'on retient d'Arkea ? plein de choses moi je retiens un coureur par exemple chez les jeunes que j'ai beaucoup aimé et que je suis impatient de voir dans les prochaines années on l'a reçu dans Vélo Podcast pour celles et ceux qui veulent retrouver je pense taper Kevin Vauclin sur Spotify Apple Podcast ou Deezer et vous allez retrouver un de ses premiers entretiens quand il était au Vélo Club de Rouen je crois avec nous mais Kevin Vauclin quel coureur ? Où est-ce qu'il peut s'arrêter ce coureur ? Bon chrono il grimpe plutôt pas mal alors oui on parle pas d'un très grand grimpeur d'un potentiel grand grimpeur mais sur les World Tour d'une semaine moi c'est pas dit qu'un Kevin Vauclin top 3 facile sur un Paris-Nice pas trop compliqué au niveau de la montagne à Kevin Vauclin moi je suis assez ambitieux pour ce coureur par exemple et son année 2022 confirme ça et ça donnait une dynamique vraiment Hugo Offsheter pareil qui est arrivé l'an passé qui a fait une très belle saison Mathis Nouvel qui commence à se révéler on sent qu'il faut le polir mais que dans quelques années sur les Flandriennes il sera à suivre moi je suis hyper ambitieux après l'année 2022 de Arkea Samsic Ouais mais Kevin Vauclin je suis d'accord avec toi FP moi franchement j'en attends j'en attends beaucoup et moi je vais même te mettre un petit duo en fait avec Kevin Vauclin c'est le petit Thibaut Guernalek qui est un très bon rouleur et qui en début de saison dernière Thibaut Guernalek avait réussi aussi à faire sur des épreuves du calendrier continental à faire top 10 notamment à l'étoile de Bessech sur le général autour de l'Algarve au général il fait 8ème à chaque fois sur ses deux courses et Thibaut Guernalek avec ce profil très bon grimpeur qui fait 5ème aussi très bon rouleur qui fait 5ème du championnat de France du contre la montre Thibaut Guernalek aussi j'attends finalement maintenant sur un calendrier un peu plus sur le tour j'attends de lui aussi qu'il puisse se révéler et un peu percer montrer tout le talent qu'il a parce que Thibaut Guernalek bon il n'a que 25 ans mais ça fait partie aussi de ces très bons aujourd'hui très bons rouleurs français je suis totalement d'accord c'est vrai que j'en ai pas parlé mais Thibaut Guernalek alors dans une moindre mesure que Kevin Vauclin effectivement face à la concurrence qu'il avait à l'époque sur les courses mais c'est un bon potentiel en fait ce qui me plaît chez Arkea c'est qu'on a beaucoup reproché aux coureurs français tu sais ce manque de variété dans les profils bon chrono bon en montée ou alors tu vois bon sprinter bon chrono enfin voilà et ben moi je trouve que chez Arkea on a un peu ce profil là chez les jeunes français pour une fois et voilà moi j'aime beaucoup ça et quand on parlera de recrutement tout à l'heure c'est assez ambitieux également voilà sur l'année de 2022 que dire de plus ça n'est qu'Arkea Samstick oui il faudrait peut-être un peu plus de victoire en World Tour mais il n'était pas invité partout voilà c'est moi je trouve que c'est positif alors je voudrais quand même qu'on parle de deux coureurs on parle de Nero Quintana comme la grosse tête d'affiche de l'Arkea sur ses trois saisons 2020, 2021 et 2022 pour accéder en World Tour mais il y avait aussi des investissements alors Warren Barguil c'était pas récent c'était pas récent son arrivée à l'Arkea dans la structure mais Nasser Bouhani avait été aussi recruté Nasser Bouhani c'est pas une déception quand même ah c'est difficile moi j'ai du mal avec le cas Nasser Bouhani d'un côté je suis d'accord avec toi parce qu'il faut être exigeant aussi avec Nasser Bouhani qui est quand même on le rappelle un des plus grands sprinters français il y a quelques années encore après vu d'où il revient voilà c'est long c'est délicat je sais pas s'il reviendra au niveau auquel il était à l'époque mais je suis optimiste et je trouve que chez Arkea il a trouvé une forme de sérénité et voilà il y a un nouveau train il a pas forcément eu de chance parfois des chutes parfois bon il est passé devant des coureurs je pense notamment à Jake Stewart c'était pas très malin ce qu'il avait fait à l'époque mais c'est vrai que Nasser Bouhani moi j'attends l'année prochaine un peu plus de victoires certainement en World Tour aussi parce qu'on sait toujours qu'il a mis l'ençon Rémo en tête voilà Nasser Bouhani j'attends encore son dernier coup d'éclat dirons-nous et puis on verra où est-ce que ce sera mais il a relévé là et c'est ça qui fait plutôt plaisir Bouhani oui il a trouvé un peu de sérénité mais peut-être qu'en trouvant la sérénité et bien il a aussi laissé un peu derrière lui la fougue et la colère qui faisait lui un des top 10 au niveau du sprint mondial après il a vieilli aussi Guillaume il faut aussi accepter que sur son prime comme on dit parfois il est peut-être un peu passé à Nasser Bouhani mais moi je crois toujours à un exploit un de ces quatre vraiment Nasser Bouhani je pense qu'il a encore des choses à nous offrir et c'est pour ça que moi j'aime bien cette équipe Arkea c'est que à chaque profil ils ont quelqu'un d'assez intéressant la grosse perte moi je trouve je ne sais plus si on a dit tous les départs mais c'est vraiment la perte de Connor Swift qui part chez Ineos mais Connor Swift qui était vraiment le passe-partout de cette équipe et qui te rapportait toujours cette petite victoire que tu n'attendais pas alors ça se tombe bien tu sais pourquoi on n'en a pas parlé des départs c'est parce qu'on va le faire maintenant on va parler maintenant des transferts de l'hiver 2022-2023 pour l'Arkea ça a quand même pas mal bougé dans cette équipe avec une dizaine de départs une dizaine d'arrivés à peu près on a finalement avec Nairo Quintana on a d'autres départs le groupe des Colombiens finalement avec Winner Anacona avec Dyer Quintana avec Miguel Eduardo Flores qui partent Connor Swift qui rejoint la Ineos on a Romain Hardy qui n'a pas été conservé qui repart en amateur on a Christophe Knopp qui part à la Cofidis Benjamin Decléer qui prend sa retraite et puis le petit sprinter estonien Marcus Pajur qui lui part dans l'équipe Tartu 2024 juste au niveau des départs bon on sent bien que là Nairo Quintana s'en va bon merci les Colombiens au revoir on passe à autre chose oui c'est bien résumé après je pense que c'était la fin d'un cycle aussi je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Arkea également c'est que même s'ils ont peut-être été un peu contraints parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu une négociation pour trois ans de contrat en plus pour Nairo Quintana mais je pense que le départ de ces Colombiens va faire du bien à l'équipe aussi ils ont fait leur travail merci au revoir comme tu dis c'est exactement ça et maintenant on passe à la suite et je ne sais pas si on peut venir sur le recrutement parce qu'on a parlé pas mal des coureurs déjà précités mais honnêtement le recrutement est hyper intelligent moi je pense que quand tu fais les listes même sur genre je ne sais pas les jeux qu'on fait pour Stakely Manager ou autre les profils recrutés sont potentiellement peut-être meilleurs peut-être pas au niveau des grimpeurs mais en tout cas sur le reste meilleurs que ce qu'ils avaient déjà alors bon on va en parler tout de suite des arrivées peut-être que celui que tu cibles le plus c'est Luca Mazzato qui était sprinter italien de la BNB Hotel qui donc a rebondi à l'Arkea Luca Mazzato finalement même en étant la BNB alors ce n'est pas pour dénigrer la BNB mais il faisait top 10 des sprints autour de France oui exactement Luca Mazzato on sentait le potentiel on se rappelle l'année passée lorsqu'on faisait des bilans avec les managers Jérôme Pinault nous en disait le plus grand bien nous on ne le connaissait pas trop en tout cas on avait vu peut-être les résultats droite à gauche mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas ce coureur il nous a agréablement surpris effectivement on est top 10 pour son premier tour de France c'était impressionnant et moi je suis impatient de voir jusqu'où il peut aller parce qu'évidemment sur les Flandriennes aussi il était vraiment pas mal Lucas Mazzato oui sur les Flandriennes j'attends aussi de voir de Connor Swift c'est-à-dire que Connor Swift s'en va à l'Aineos alors bon quand t'es Arkea que tu as un top coureur ou en tout cas un très bon coureur et que t'es une grosse équipe qui arrive comme l'Aineos tu peux pas en plus Swift c'est un Britannique donc c'est difficile de le retenir mais Lucas Mazzato finalement le recrutement est très bon pour compenser le départ de Connor Swift avec l'arrivée de Lucas Mazzato ce profil sprinter flandrien classique man où il va pouvoir briller un peu partout avec peut-être former un très bon duo avec Hugo Hofstetter je pense que ça peut être très intéressant la collaboration entre les deux on oublie même Mathis Louvel également qui est aussi là pour apprendre et qui est aussi un très bon jeune coureur ils ont un trio qui va être hyper intéressant dans les Flandriennes et là où c'est un peu plus dur alors on en parlera ça plutôt dans la partie des espoirs de 2023 pour la Arkea avec ce groupe sprinter classique on en parlera juste dans les arrivées aussi Clément Champoussin Christiane Rodrigues parce que Champoussin arrive de la G2R Christiane Rodrigues arrive de la Total Energy Rodrigues c'est pas forcément le meilleur grimpeur du peloton mais c'est quelqu'un sur le calendrier continental qui est capable de faire des top 10 réguliers avec le départ des Colombiens il vient renforcer un petit peu ce groupe de grimpeurs on en parlera un petit peu plus tard mais il vient densifier c'est-à-dire que t'as pas un top coureur comme Hero Quintana mais peut-être que le niveau moyen s'élève avec Rodriguez et Champoussin tu vises plus les top 10 ou les top 20 avec Hero Quintana mais tu vises en tout cas les victoires d'étapes prestigieuses c'est pas dit que dans une échappée un Clément Champoussin un Christian Rodriguez un Warren Barguil sur le Tour de France ne puissent pas remporter une étape donc c'est ça qui est très intéressant aussi parce que pour Akea c'est une très bonne stratégie il finit les points cherchons maintenant les victoires de prestige aussi et pourquoi pas sur une Ardennaise avec un Barguil soutenu par un Champoussin ça peut être très très intéressant ça fait une cartouche en plus et c'est toujours mieux d'être accompagné le plus loin possible par un copain et s'il est moins bien voilà il roule un peu pour vous il vous rapporte le bidon et puis il s'efface tranquillement après je te relance sur Clément Champoussin l'arrivée de Champoussin en provenance de la AG2R est-ce que c'est pas aussi une promesse pour Clément Champoussin d'être leader sur des courses par étapes ou en tour alors que la AG2R alors que chez AG2R il n'aurait pas eu ce statut finalement Champoussin et Champoussin c'est aussi une manière pour lui de se renouveler mais en même temps de prendre de monter en grade mais totalement moi je suis totalement d'accord avec toi je pense qu'il y a aussi ça dans le deal avec Arkea Samsic mais c'est une bonne chose pour Clément Champoussin tu changes d'équipe tu changes d'environnement tu vois que chez Arkea ça fonctionne bien les jeunes coureurs sont bien modelés il y a une belle cohésion il y a une belle ambition aussi on parlait de Kevin Vauclin tout à l'heure dans ce profil là tu sais que Clément Champoussin s'il va loin dans une montée il peut être accompagné assez vite par un Gernalek par un Vauclin par Warren Barguil par exemple pas même Maxime Boué le vétéran peut-être pourquoi pas donc moi je trouve ça hyper intéressant pour lui et je pense qu'il a fait le bon choix et Champoussin qui est en plus une bonne pointe de vitesse ça peut servir les autres arrivées on va en parler très rapidement dans le groupe des grimpeurs il y aura quand même Andri Ponomar l'Ukrainien qui était un des plus jeunes je crois même le plus jeune coureur à disputer en Giro lorsqu'il était à la Drone Hopper il avait 19 ans l'Ukrainien c'est ça il me semble exactement c'est un peu la hype j'allais dire la hype mais en même temps moi j'avoue que je sais pas trop ce qu'il vaut vraiment j'ai l'impression qu'on nous le vend bien en même temps on voit ce qu'il fait il est très jeune tu sais c'est les fameux espoirs qu'on lance un peu très vite on a toujours un peu peur de les griller je vois un petit peu mais c'est vrai après de toute façon le patron de la Drone Hopper j'ai plus son nom en tête mais c'est quand même un des spécialistes des coups médiatiques mais peut-être que ça va être un très très bon coureur donc moi j'attends de voir ce jeune coureur ukrainien mais dans les recrutements ouais moi je trouve ça c'est intéressant de faire ces petits coups là ils ne coûtent pas cher comme on dit et si ça marche Arkea va forcément en profiter donc c'est top pour eux les autres arrivées là c'est plus dans le groupe des classic man avec un petit belge intéressant Yente Biermans qui avait très bien marché dans les catégories espoir le belge qui arrive de la Israël Première Tech et puis David Decker qui arrive de la Jumbo Visma ah FP un coureur qui arrive de la Jumbo Visma ouais je me prononce pas ne se prononce pas David Decker 24 ans qui a une bonne pointe de vitesse aussi il va pouvoir peut-être faire parler la poudre très rapidement deux coureurs qui arrivent de l'équipe amateurs Côte d'Armor Marie Morin eu c'est l'occasion de souligner le bon travail fait par les équipes amateurs DN françaises et notamment les équipes bretonnes avec les arrivées de Mathis Lebert et de Ewen Costiou bon on vient de parler des transferts de l'hiver 2022-2023 FP parlons de ce qu'on attend en 2023 question numéro 1 bon on va parler des groupes un sprinter classique et grimpeur juste après mais maintenant là on fait comment sans Quintana ? mais comme je te disais pour moi c'est on oublie le général en tout cas on oublie le général sur les grands tours pardon tu peux le faire sur les courses d'une semaine largement avec un Kevin Vauclin avec un Clément Champoussin emmené par Christian Rodriguez tu cherches des coûts voilà tu cherches les coûts les victoires d'étape clinquantes en haut du Mont Ventoux bon il y en a tu vois ce que je veux dire un petit peu les grands monuments dans les grands tours pourquoi pas ensuite ne pas être ridicule évidemment sur les Ardennaises mais ils ont vraiment un potentiel pour être sûr pour mettre en fait tu sais dans les fameuses étoiles au début des Ardennaises et Flandriennes etc tu as toujours ce 5 étoiles c'est genre Van Aert Van Der Poel etc et bien moi je pense qu'à chaque Ardennaises tu as toujours un coureur d'Arkea dans les 2-3 étoiles tu vois soit Warren Barguil d'un côté un Mathis Louvel peut-être tu vois un Clément Champoussin aussi malgré tout Hugo Steter par exemple aussi tu vois ces profils là dans les Ardennaises et Flandriennes je les mets en même temps pour moi c'est là où ça fait la force d'Arkea Samstick et maintenant il faudrait un coup voilà est-ce qu'une victoire ça suffirait voilà c'est plus d'étape pour le tour gagner et je demande voilà un coup quelque part sur les Flandriennes ou les Ardennaises et je serais un supporter d'Arkea heureux alors on parle justement de ces classiques tu as un groupe de sprinters classiques qui est quand même hyper intéressant Hugo Steter on a parlé de Lucas Mozato on a parlé de Matisse Louvel Amorica Piot aussi qui est quand même un très bon classic man à ce groupe là tu as envie de te dire vivement le printemps quand tu les vois vivement le printemps effectivement après moi sur le sprint je suis un peu partagé parce que je vois des pôles sprinters beaucoup plus forts qu'eux dans d'autres équipes mais quand je dis beaucoup plus fort c'est vraiment un ton au-dessus donc c'est pour ça que je te disais que j'attends les coups en fait j'attends vraiment les coups soit sur une échappée c'est-à-dire qu'une échappée avec un Lucas Mozato par exemple sur le Tour de France sur une étape un peu de transition comme on dit parfois c'est quelqu'un qui peut gagner mais est-ce qu'un Mozato peut gagner sur un sprint massif sur un Paris-Nice sur un Tour de Suisse je ne suis pas certain parce que comment t'es emmené ça compte beaucoup aujourd'hui dans le monde du vélo et malheureusement à ce niveau Arkea semble un peu léger encore mais on n'est pas loin je trouve en tout cas ils peuvent être facilement dans le top 5 mais ça ne peut pas renforcer le train de sprinter d'un Acerboani on en parlait c'est un peu la déception est-ce que ça ne peut pas être justement la pièce manquante le poisson pilote idéal tu as aussi Dan Maclet qui a une très bonne pointe de vitesse mais pour le groupe sprinter Mozato quand on voit sa place aujourd'hui dans les sprints Mozato ça peut être celui qui va te permettre de bien te placer et d'emmener un Acerboani au 100-150 mètres en bonne position je suis encore un peu perplexe pour Mozato à ce niveau mais je parle dans les sprints massifs encore une fois mais j'attends de voir encore une fois vraiment j'espère être agréablement surpris par Lucas Mozato pour emmener un Acerboani pourquoi pas ou même pour lui mais j'ai plus d'ambition sur les étapes casse-pâtes un peu partout ou les échappés pour Arkea que vraiment sur ses sprints massifs ou ses grands tours et toi t'en penses quoi ? Oui oui Lucas Mozato c'est vrai que même ce groupe de sprinters oui bon de toute façon Arkea on parlait d'AG2R mais on parle d'Arkea de toute façon Arkea on ne les attend pas dans des grosses victoires sur le calendrier mondial Arkea on les attend sur des coups des coups par coups je te parle du groupe grimpeur en même temps je te fais un petit lot pour conclure le podcast quand on a Échampoussin Évoquelin et Rodriguez et Barguil et Gesberg on les attend plus c'est fini mais Barguil on l'attend plus sur un classement général d'une course par étape ou en tour on l'attend sur des victoires d'étape comme il a pu faire à Tireno en 2022 on va les attendre sur des victoires comme ça comme Champoussin a pu claquer une étape sur la Vuelta on va les attendre là et puis à la rigueur vraiment gagner un classement général je ne sais pas sur un tour de l'un sur un tour de la Provence claquer une des semi-classiques françaises du début de saison on va plus les attendre ici finalement l'équipe Arkea Samsic pour 2023 c'est peut-être plus cela qu'on les attend mais je suis d'accord avec toi l'identité de l'équipe elle doit être offensive de toute façon on sait les bretons ils vont repartir de l'avant et puis maintenant qu'ils vont avoir l'entièreté du calendrier World Tour pour eux ils vont pouvoir un petit peu pas disséminer mais un peu répartir les différents coureurs sur différentes courses et permettre à des coureurs un peu de prendre de l'épaisseur et en plus ils ont même toute la Bretagne donc tu vois maintenant c'est les rois de la Bretagne donc vraiment on va avoir cet esprit breton dans toutes les courses World Tour merci Guillaume en tout cas pour ce podcast merci à toi merci FP la grande présentation 2023 avec le podcast qui continue et puis on va continuer dans les prochains jours avec la Trek la Movistar la Cofidis la Alpessine de König les prochains jours ça va être chaud patate amusez-vous bien puis nous on se retrouve pour la Cofidis avec moi c'est ça ? exactement on se retrouve ce week-end avec toi pour la Cofidis FP allez ciao bonne semaine ciao à tous Sous-titres par Juanfrance à la Cofidis pour 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 la Cofidis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance